Merci de me donner la parole, monsieur le maire. La présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des parcs de stationnement concédés me conduit à vous interroger sur la mise en place du pass de roues motorisées. Ce pass de roues motorisées consiste en un abonnement à un parc de référence au choix du conducteur qui ouvre droit à un stationnement illimité dans ce parc et à un tarif horaire privilégié dans les autres parcs éligibles qui devraient être au nombre d'environ 90. Annoncé pour janvier dernier, retardé et finalement adopté lors du Conseil de Paris de juin dernier, le pass de roues motorisées a été mis au point en partenariat avec la Fédération nationale des métiers du stationnement pour répondre aux difficultés que va immanquablement provoquer la mise en place du stationnement payant pour les deux roues motorisées dès le 1er septembre prochain. Un changement plutôt violent pour les utilisateurs de deux roues motorisées puisqu'ils passeront de la gratuité complète à Paris à un tarif onéreux qui représente la moitié du tarif horaire des voitures, soit 3 euros de l'heure dans le centre de Paris et 2 euros de l'heure dans les arrondissements périphériques. Alors que, je le rappelle, on peut mettre 3 à 4 deux roues sur l'emplacement d'une seule voiture. Les usagers de deux roues motorisées sont en quelque sorte les nouvelles victimes de l'avidité de taxe de la mairie de Paris. Le pass est toutefois d'un intérêt limité puisque, comme nous l'expliquions lors du dernier Conseil de Paris, il n'est guère plus intéressant que les offres actuelles de stationnement en parking. Par exemple, dans la zone centrale, l'abonnement mensuel du pass de roues motorisées qui s'élève à 90 euros est très proche des offres de l'ASAMS dont la moyenne sur les 12 parkings de la zone centrale s'établit à 94,24 euros par mois. Mais ne refaisons pas le débat du dernier Conseil. Mon étonnement porte sur la situation actuelle. Nous sommes début juillet, à moins de deux mois de la mise en place du stationnement payant qui interviendra, je le rappelle, le 1er septembre. Et nous pouvons constater l'absence totale de communication sur cette offre de pass pour les deux roues motorisées. Pire, sur le site internet de la ville, fait état de la mise en place du pass, il n'y a aucun lien vers une plateforme pour souscrire en ligne à un abonnement, ni même d'informations pour s'abonner et faciliter la compréhension de cette nouvelle disposition. À deux mois de la mise en œuvre du stationnement payant pour les deux roues, est-il possible de souscrire à ce pass ? Comment fait-on pour s'abonner au pass de roues motorisées ? Quel est le mode d'emploi ? De nombreux motards et utilisateurs de scooters nous font part de leur désarroi face à cette désinformation. L'été et les vacances scolaires commencent, et ils ne savent pas comment ils se gareront à la rentrée. Surtout en cette période d'inflation galopante, quelle part de leur budget devront-ils consacrer à leur déplacement dès cet automne ? Il est urgent, je pense, de lancer une grande campagne de communication à destination des motards et des utilisateurs de deux roues motorisées afin de faire connaître au plus grand nombre cette offre du pass et les moyens de souscrire à cet abonnement. Je vous remercie. Merci. Merci.